Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui, routine teint, voilà, comme vous avez pu le voir dans le titre Aujourd'hui je vous présente ma routine teint du moment Donc c'est une routine pour avoir vraiment un teint très lumineux, un teint un petit peu bonne mine Alors voilà ce que ça donne, donc je ne suis absolument pas maquillée au niveau des sourcils et des yeux Donc ça peut paraître peut-être un petit peu bizarre Mais voilà, en tout cas au niveau du teint, ce que ça donne et ce que j'aime bien faire en tout cas C'est vrai que j'aime beaucoup les routines teint avec vraiment une très forte couvrance, très mat, enfin voilà, j'aime beaucoup Mais je ne sais pas, là en ce moment je suis assez fatiguée, j'ai le teint assez terne, un petit peu grisâtre, la fatigue, l'hiver qui arrive tout doucement Donc du coup, j'ai envie d'un teint hyper lumineux, vraiment bonne mine Donc voilà ce que je réalise en ce moment Donc écoutez, si jamais ça vous intéresse et de savoir les produits que j'utilise, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo C'est parti, donc je me suis mis comme ça dans la chambre aujourd'hui parce qu'il y a énormément de soleil comme on peut le voir Donc j'espère que ça va aller Donc pour commencer, j'ai bien sûr hydraté ma peau, donc j'ai appliqué tout ce qui est sérum, contour des yeux, crème hydratante, etc. Donc comme on peut le voir, je suis pas mal fatiguée, j'ai encore des petites cicatrices, des petites rougeurs d'acné à camoufler Même si elles sont beaucoup moins visibles Voilà, je vous présente dans ma dernière vidéo que je vous mets dans le petit i, tous les produits que j'utilise pour traiter un petit peu cet acné Et comment limiter justement tout ce qui est rougeur et cicatrice Donc c'est parti, je n'applique pas de base de teint C'est quelque chose que je fais très très rarement En fait, je n'ai pas l'impression que ça sert vraiment à quelque chose En tout cas, je ne vois pas spécialement de différence En tout cas, je trouve qu'une fois qu'on a une peau bien hydratée, je trouve que c'est largement suffisant en tout cas Enfin bref, je vais quand même appliquer un produit Avant d'appliquer mes produits pour le teint, il s'agit d'un enlumineur liquide de chez Givenchy, de la gamme Teint Couture Alors je vous avais déjà présenté ce produit il y a pas mal de temps, je crois que c'était l'année dernière Donc c'est un produit qui s'utilise de plusieurs façons différentes Donc c'est un produit liquide, sous forme de pipette Et vous avez également au bout un petit pinceau Donc ça vous pouvez l'utiliser en le mélangeant par exemple à votre crème hydratante pour avoir vraiment un teint très glowy Vous pouvez le mélanger à votre fond de teint Vous pouvez l'utiliser comme highlighter liquide, comme petit phare sur la paupière Voilà, il y a plein de façons d'utiliser ce produit Donc là je vais utiliser la teinte numéro 2 Radiant Gold Et donc moi je vais l'utiliser directement en fait sur le visage Vu que je n'ai pas envie d'avoir un teint non plus trop trop glowy Je trouve que l'appliquer avant le fond de teint Ça fait un résultat d'être un petit peu plus naturel que directement mélangé au fond de teint Après bien sûr c'est à vous de voir Donc je vais venir en appliquer directement comme ceci Alors c'est très très liquide C'est vraiment comme de l'eau Donc c'est vraiment très très léger Ça sèche vraiment très très vite Et il n'y a pas du tout de sensation grasse ou collante Vraiment c'est lumineux mais pas du tout luisant Vous voyez C'est vraiment une texture très liquide mais qui n'est pas du tout huileuse Donc là vous voyez je l'ai appliqué Je viens légèrement tapoter comme ceci pour bien faire pénétrer le produit Et là tout de suite on a quand même un petit côté lumineux Alors on peut bien sûr en rajouter sur les zones de lumière Voilà vous en mettez vraiment la quantité que vous voulez Ensuite je vais appliquer mon fond de teint Donc pour ça ça ne change absolument pas C'est toujours ma CC crème de chez It Cosmetics Je n'utilise plus que ce produit là Donc moi j'ai la teinte fer Et je vais appliquer ça au Beauty Blender Je me rapproche un petit peu quand même Pour vous montrer l'effet Vous voyez c'est pas du tout C'est pas du tout mat Vous voyez ça ne plombe pas Et le fait qu'on ait appliqué ce produit en dessous On a vraiment quelque chose de super léger En tout cas moi je vois une différence Quand j'applique la CC crème sans le produit Givenchy et avec Vraiment ça n'a rien à voir mais c'est très subtil C'est ça que j'aime beaucoup Donc là je vais rajouter un tout petit peu De produit sur les zones où je recherche un petit peu plus de couvrance Notamment sur cette partie là Ensuite on va passer à l'anti-cerne Alors ça c'est assez indispensable Puisqu'on va venir aussi tracer les zones de lumière Donc en ce moment j'utilise celui-ci De chez Estée Lauder Alors j'en ai bientôt plus Mais je l'ai beaucoup aimé C'est le Double Wear Instant Fix Alors il y a un côté un petit peu base en fait A appliquer avant l'application de l'anti-cerne C'est un produit comme ça légèrement rosé Une sorte de gel Moi clairement je ne l'utilise jamais Je l'ai testé une ou deux fois Je ne vois pas tellement de différence Donc du coup Hop j'applique ça En triangle Je descends légèrement Et j'en mets un petit peu également sur les coins du nez Voilà Où c'est quand même assez rouge Je sens que c'est la fin Moi je l'aime beaucoup cet anti-cerne Parce qu'en fait il n'a pas une couvrance Comment dire Extrême Mais il apporte vraiment beaucoup de lumière Et ensuite je viens Tapoter Avec le Beauty Blender Donc moi je l'applique au niveau des paupières également C'est pareil Les bases à paupières C'est quelque chose que j'utilise très très peu J'ai tellement pris l'habitude de faire comme ça en fait Et ça me convient bien Vous voyez en termes de couvrance Bon il est très correct Mais je trouve qu'il apporte vraiment Un côté super lumineux Et ça atténue super bien les rougeurs Donc là je vais venir fixer L'anti-cerne surtout Je viens pas poudrer tout mon visage Avec une poudre matifiante transparente Donc je vais venir fixer Là où j'ai appliqué l'anti-cerne Avec ma poudre de chez Sephora Qui se trouve dans la palette La palette Teint Perfection Flawless Face Palette Voilà que je vous ai présenté plusieurs fois C'est une palette que j'adore vraiment Je la trouve géniale Sauf que bon moi j'avais reçu un highlighter cassé Mais bon c'est pas très grave J'utilise tous ces produits Sauf le produit ici Je vous avais expliqué que c'était un correcteur Mais alors c'est une texture hyper grasse Hyper crémeuse Qui est très rose Voilà qui pour moi ne me convient pas Là je vais venir utiliser la poudre highlight C'est une poudre qui est complètement mat Mais hyper lumineuse Et ça va me permettre donc de poudrer Et vraiment de bien marquer en fait Les zones de lumière C'est une poudre compacte mais qui est très fine Donc voilà vraiment je viens poudrer Là où j'ai appliqué l'anti-cerne Donc voilà ce que ça donne Je vais poudrer légèrement le reste du visage Voilà pour fixer quand même L'ACC crème Mais avec une poudre qui n'est pas matifiante C'est une poudre de chez Givenchy La Prisme Libre Qui a un côté matifiant Mais qui à la fois apporte de l'éclat en fait Elle vient poudrer Mais elle a un rendu un petit peu lumineuse comme ça C'est une poudre qui est très très fine Qui se présente en 4 petits compartiments comme ça Et il y en a une tonne Alors ça par contre les poudres comme ça c'est bien Mais alors Je crois que je devrais avoir le réflexe de garder la petite opercule Parce que franchement C'est une catastrophe A chaque fois on se retrouve avec une tonne dans le bouchon Pour doser c'est vraiment pas simple Et je l'aime beaucoup parce qu'elle est super fine Et on voit qu'elle a comme des petites nacres à l'intérieur Et donc ça Alors bien sûr si je ne prends pas le miroir ça va être un petit peu compliqué Je l'applique sur tout le reste du visage en fait Voilà Juste Voilà juste pour poudrer légèrement Mais ça ne va pas du tout Matifier de trop Vous voyez On a toujours ce petit côté un tout petit peu glowy Qu'on va venir bien sûr accentuer avec l'highlighter Mais du coup voilà On se retrouve avec un teint qui n'est pas du tout plâtré Même si je parais très très blanche à la caméra Ensuite on va passer au contouring pour réchauffer le teint Donc je prends toujours ma palette de chez Sephora Et je viens prendre le bronzer Que j'aime beaucoup Alors celui-ci je vais l'appliquer tout d'abord Vraiment pour Pour marquer Et ensuite je vais estomper avec un autre bronzer Hop Je l'aime beaucoup parce que là il n'est pas du tout orangé Et je trouve qu'il a une très belle couleur Pour faire le contouring Voilà donc là je l'applique vraiment pour tracer Bon je prends un pinceau blush assez large Après vous pouvez toujours utiliser un pinceau beaucoup plus précis Si vous voulez faire un contouring très net et très marqué Mais en tout cas ce bronzer je l'aime beaucoup C'est une couleur un petit peu taupe Je ne sais pas si ça ressort Si ça ressort bien en fait à la caméra Hop Légèrement Sous la mâchoire Et ensuite pour réchauffer le teint Pour venir estomper Je prends un bronzer que je suis en train de terminer Pour vous dire je l'ai vraiment beaucoup aimé C'est un bronzer de chez Yves Rocher Le duo poudre au soleil Voilà il me reste uniquement cette partie-ci Il y avait une partie qui était un tout petit peu plus foncée Mais celle-ci elle est quand même assez claire Et pas du tout orangée Et c'est juste parfait pour Pour l'hiver Vu que je suis quand même Blanche convaincue Il faut le dire Et donc là je repasse En faisant des petits mouvements circulaires Et en estompant Et là ça va quand même beaucoup mieux Parce qu'alors Je suis vraiment très très blanche Et autant vous dire que moi si je fais pas de De bronzer comme ça C'est un petit peu la catastrophe Voilà j'en mets très légèrement ici Pour bien réchauffer le teint Ensuite dernière étape pour avoir un teint lumineux C'est bien sûr l'highlighter Alors vous en avez plein Vous avez notamment Ceux qui sont dans la palette Sephora Ils sont vraiment très très beaux Après moi dans cette vidéo J'avais vraiment vu d'utiliser mon highlighter préféré Parmi tous les highlighters que j'ai C'est vraiment pour moi le plus beau Le plus pigmenté Voilà texture que j'aime beaucoup Que j'utilise également en fard à paupières C'est celui de chez Becca Le C-pop Je crois que c'est Champagne Pop Je sais plus Mais voilà qui est très très connu Alors celui-ci clairement c'est mon préféré Alors il est quand même assez cher Maintenant c'est un highlighter qui est quand même très grand Et croyez moi qu'il en faut très très peu Donc voilà si vraiment vous avez envie d'investir dans cet highlighter Il va vraiment vous durer une plombe Et donc là Hop Voilà Voilà Cet highlighter clairement je ne peux que vous le conseiller Il est trop trop beau Je vais l'appliquer un petit peu Sur le nez Bon là j'estompe un petit peu quand même En fait cet highlighter je l'aime beaucoup Parce qu'il n'est pas pailleté en fait C'est vraiment des nacres qu'il y a à l'intérieur Et il capte super bien la lumière Je ne sais pas comment vous expliquer Ce n'est pas du tout L'highlighter qui est bourré de paillettes Et qui va faire plein de chutes Et ça va faire boue la facette Bon là j'en mets quand même la dose Pour que vous puissiez bien voir Mais je trouve que c'est trop beau Trop trop beau Et ça c'est assez souvent Quand je n'ai pas forcément envie de me maquiller Vous en mettez un petit peu sur la paupière mobile Ça apporte beaucoup de lumière au regard Un bon coup de mascara Et c'est super super joli Mais vraiment Donc voilà pour l'highlighter Donc ce qui reste sur le pinceau J'en mets légèrement ici Et on va terminer par une toute petite touche de blush Alors c'est vrai que là je ne l'ai pas appliqué Mais je ne sais pas pourquoi en ce moment Je n'applique pas forcément de blush Voilà je ne sais pas Il y a des périodes comme ça Donc là j'ai pris quoi ? Le Clinique Le numéro de Peach Pop Vous savez c'est les petits blushs Avec le petit logo de Fleur Donc j'en mets très légèrement C'est un petit corail que j'aime bien Voilà je ne vais pas en mettre beaucoup Donc voilà pour ma routine teint En ce moment pour l'automne-hiver Alors bien entendu c'est quelque chose que je ne fais pas forcément Tous les jours Il y a des jours où j'ai vraiment envie de l'inverse C'est à dire d'un teint plutôt zéro défaut Super mat etc Mais voilà Quand vous avez envie d'un petit côté bonne mine Parce que je ne sais pas si vous avez vu quand même en début de vidéo La différence Où là on voyait que j'étais très fatiguée Là voilà j'ai bonne mine Et j'aime beaucoup Voilà Donc écoutez n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez Si vous préférez les teints comme ça Assez glowy, assez lumineux Ou si au contraire vous préférez les teints vraiment hyper mat Vraiment zéro défaut Donc voilà Je vous embrasse très très fort Prenez soin de vous Et à bientôt pour la prochaine vidéo Bye